Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, aujourd'hui on va parler de nouveaux commandants de cavalerie légendaire. Est-ce un fake du 1er avril venu tout droit d'Asie, de Chine très précisément ? Ou est-ce vraiment un leak qui tomberait comme par hasard le 1er avril ? Mais c'est tout à fait possible. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, qu'attendez-vous pour nous rejoindre sur le Discord de la chaîne ? C'est ultra simple les amis, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous ne pouvez pas le rater, vous y retrouvez les infos, les guides, les tips, les leaks, bien évidemment. Mais surtout, surtout dès la fin des playoffs de la Ligue 8 de cette saison d'Osiris, les pronostics pour plier ce store. On va bien évidemment le démonter, comme à chaque fois, 7 saisons consécutives. Et ce qu'on va faire, un sans faute, durant 8 saisons, c'est très prochainement, dès que les playoffs seront terminées, une vidéo tous les vendredis et les ajustements des pronos tous les samedis sur le Discord. Les amis, rappelez-vous l'historique des 1er avril made by Lilith. Le tout 1er avril, Lilith nous a fait croire l'arrivée des T6. Les mecs avaient des skins avec des Kalachnikov. Donc, c'était vraiment grossier. On a eu plusieurs fois, plusieurs sujets qui ont été lancés autour du 1er avril. Et là, est-ce vrai ? Est-ce un fake ? Alors déjà, Lilith nous a fait son 1er avril. Cette fois, il est quand même plus éclaté que d'habitude. Il est moins, je dirais, drôle, puisque c'est simplement cela. On le voit, c'est sur leur Twitter. Ils nous disent, vous parlez d'un 1er avril en carton, sérieusement. Ils nous disent que Sipio a un nouveau skin. On peut débloquer un look, un nouveau modèle. Bon, franchement, il est mille fois plus stylé que celui d'avant, mais bien moins réaliste, en tout cas, par rapport à l'histoire et aux armures traditionnelles. Néanmoins, ça aurait été sympa qu'ils le rajoutent. Est-ce que c'est un signe qu'ils vont rajouter, comme dans bien des jeux ? On l'a dans pas mal de jeux de Supercell, notamment des skins qui sont débloquables, selon les héros, qu'elles seraient là très rien. Ça ne servirait à rien, excepté à faire un peu plus de moula pour Lilith. Donc, ce n'est pas impossible qu'ils le lancent réellement. Mais en tout cas, en ce 1er avril, c'est évidemment un gros fade si vous êtes connectés parce qu'ils disent d'aller vite dans le jeu pour le débloquer. Évidemment, il n'y a pas ce nouveau skin. Les amis, en revanche, ce qu'il y a peut-être, c'est l'arrivée d'un nouveau commandant légendaire en cavalerie. Regardez d'abord le texte original de la fuite. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? À ce stade, je vous dis, je n'en sais rien du tout. Est-ce que la traduction qu'on a, elle, est vraie ou fausse ? J'en sais encore moins que rien. Il s'agirait déjà de quel commandant ? Selon ce qu'il y a écrit, il s'agirait de Li-Chi-Min. Alors déjà, est-ce que, première question, est-ce que Li-Chi-Min existe ? Oui, Li-Chi-Min existe, bel et bien, puisqu'il s'agit de ce personnage-là. La page de Wikipédia en atteste. Li-Chi-Min existe bien. Li-Chi-Min, son vrai nom, l'empereur Tang Taizong de Chinois, né Li-Chi-Min. Pourquoi il a changé de nom ? J'en sais rien. Vert 600 est mort en 649. Le mec a vécu 49 ans. C'est pas mal pour l'époque, tout de même. Donc, apparemment, c'est un chef de guerre habile, sachant jouer de la puissance de sa famille et de la position géographique de son Changji natal. Merci pour mon Chinois. Entre Chine impériale et marge turque, Li-Chi-Min, Tang Taizong, formé à la culture chinoise mais marqué par le monde des cavaliers semi-barbares, réussit la conquête et l'unification de l'empire au prix de longues campagnes militaires. La Chine, unifiée par son clan, il soumet les Turcs orientaux, ça fera plaisir à Barba, à Baba et à Erkam en 630, les Tibétains en 641, puis par une diplomatie habile, les Turcs occidentaux en 642 et de 640 à 648, presque morts, les cités-royaumes des oasis du Tarin ou Tarim. Il limite également les ambitions des Coréens, faisant ainsi de son empire l'un des plus vastes qu'ait connu la Chine. Autant dire, il est énorme. Ses qualités de chef militaire et d'administrateur permettent à la Chine de connaître une période notable de prospérité et de sécurité, particulièrement durant la première partie de son règne. Cette période a été érigée en idéal de gestion politique et Tang Taizong est présenté dans la tradition chinoise comme un empereur modèle. Voilà pour ce nouveau commandant. Quels sont ses skills ? C'est la chose que vous allez me demander. Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Regardons les skills de ce commandant. On commence avec Admiral Kions. Alors, est-ce que c'est un vrai nom ? Je n'en sais rien du tout. Encore une fois, c'est peut-être un fake. Nous sommes le 1er avril, les amis. Donc, il faut vraiment se méfier. Après, les leaks, il est quand même bien fait. Mais il y a quand même des trucs qui me permettent de douter. Discutons-en en commentaire. Justement, vous allez le voir, ce qui me fait douter. Donc, ça requiert en rage 1000. C'est un active skill. C'est un skill de groupe. Il en fait des dommages directs à 3 ennemis en éventail. Pour le moment, c'est bien. Mais un bon fake, c'est toujours bien fait. Avec un coefficient de 1100 en niveau 1. Et chaque ennemi ajouté, ça réduit les dommages de 15%. Plutôt cohérent. Si la target est affectée par un slowing effect, ça voudrait dire. Vous voyez, cette petite phrase-là voudrait dire que s'il sort avec un second commandant, l'autre commandant aura un slowing effect. Ou lui, il en a peut-être aussi. Ça va causer des dommages additionnels de 200. Ce qui ferait un direct dommage factor, encore ce qu'il est expertisé, de 2000. Et un extra d'image coefficient de 1000. Ce qui ferait 3000 en dommages directs. Ça serait énormissime. Ça serait beaucoup trop. De mon point de vue, là, déjà, j'ai rarement vu plus de 2700. Ça serait vraiment cheaté de ouf. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Encore là, ça peut être possible. Disons que ça va. Ça va marcher peut-être. Deuxième skill, qui est lui aussi un passif skill. La défense de cavalerie, des cavaliers, peut être augmentée de 10%. Et ça augmente la vitesse de la cavalerie de 3 à 15%. Quand il est en dehors du territoire de l'alliance, l'attaque power de la cavalerie est augmentée de 4%. Et les dommages envers les archers sont augmentés de 1%. Lorsque c'est expertisé, donc la défense a augmenté jusqu'à 30%. La vitesse de marche de 15%. L'attaque power de 20% de la cavalerie. Et les dommages des archers de 5%. Pourquoi on a 16, 7, 3, 4, 5 ? C'était 1, 2 qu'il voulait écrire. Mais tenant quand même, comme raté sur cette traduction. Bon, après, c'est une traduction à l'arrache. On est d'accord. Continuons sur les skills pour le moment. Ce qui m'interroge, c'est qu'on a des nouveaux commandants qui ont tous des smite damage. On a eu l'infanterie avec des smite damage. Les archers avec des smite damage. Et là, on n'en aurait pas sur ce commandant. C'est quand même très étonnant. Mais peut-être sur les 3 skills suivants. Enfin, les 2 skills suivants ou l'expertise. Peut-être c'est le cas. Continuons donc et regardons ce qu'apportent les skills suivants. On a un passive skill quand il avance. Donc, la vitalité de la cavalerie est augmentée de 20%. Donc, ça serait la vitalité. C'est une traduction étonnante. Mais ça serait la santé. Durant les 15 secondes après une bataille, il y a un effet trap qui est appliqué sur la cible ennemi. C'est étonnant. Ils appliquent sur l'ennemi qui est ciblé. Ça le ralentit. Donc, ce sera le slow down effect du premier. C'est là que je suis surpris. Car normalement, quand il y a un dommage additionnel, ce n'est pas le commandant sous un effet de ralentissement. Par exemple, ce n'est pas le commandant qui va mettre l'effet, qui va ajouter les dommages. Mais c'est justement pour avoir un bon binôme. C'est fait par un deuxième commandant. Comme le système de tic de poison qu'on peut avoir avec Tomiris, qui va pouvoir faire des dommages cumulés. Je crois que de mémoire, je crois que c'est avec Hermann. Bref, ce n'est pas... C'est toujours pour créer un bon binôme. C'est en cela que je pense que c'est un fake. Donc, ça augmente la santé de la cavalerie jusqu'à 20%. Ça augmente les skills d'amage jusqu'à 10%. Et tous les dommages reçus par la cible sont augmentés. Encore une fois, on a 648. Bon, ça doit être 5 ou 6 peut-être. Ou 8, 10, 12. En tout cas, une fois expertisé. Enfin, une fois au niveau 5 étoiles. C'est 15%. C'est vraiment étonnant. Surtout cette phrase. Puis en plus, c'est mal traduit. Quand il est sujet à des slowdown effects. Autant pour moi. Ce n'est pas lui qui va mettre le slowdown effect. C'est moi qui ai mal lu. Donc, mon doute reste. Mais moins présent. Quand il est soumis, encore une fois, à un slowdown effect. Tous les dommages subis vont être augmentés par 0,2. Bon, c'est étonnant. Comme calcul, c'est un peu chelou. En plus, il y a une traduction. Avec la limite reçue par le trap effect. Qui est de 6%. Franchement, sur ce skill-là et sur cette traduction. Moi, je ne comprends pas tout la preuve. Je m'étais emmêlé moi-même avec le slowdown effect. Donc, on aurait bien. Contrairement à ce que je disais. Il y a quelques secondes. Un deuxième commandant qui lui mettra le slowdown. Sauf si dans le quatrième skill. Ou l'expertise. On a ce fameux slowdown effect. Ou sinon, il faudra aller la chercher. Avec un commandant déjà sorti. Quatrième skill. Passive skill. Quand ça s'applique. Seulement, s'il est leader sur le binôme de cavalerie. Tous les dommages sont augmentés de cavalerie seulement. Non, tous les dommages sont augmentés de 2 à 10%. Non, ça ne s'applique pas quand il est premier. Pardon, ça s'applique. J'ai du mal. Ça s'applique lorsqu'il est uniquement. Lorsque le binôme est composé uniquement de troupes de cavalerie. Ça augmente les dommages de 2 à 10%. Le march speed est augmenté. Énorme. Le march speed reduction est diminué de 10 à 40%. Ça ralentit de ouf. Et c'est là qu'on a nos slowdown effects. Chaque attaque basique a 10% de chance de réduire la vitesse de marche de la cible de 10% et de 4% sa défense. Dans les 5 prochaines secondes avec un cooldown de 10 secondes. On passe de probabilité de 10 à 40% et le défense reduction de probabilité de 4 à 20%. C'est là donc qu'on en revient à mes propos du skill précédent. Qu'on a un problème. Le commandant qui a les bonus de slowdown effect est celui aussi qui met cet effet de slowdown. Je ne crois pas qu'on ait des commandants encore une fois qui appliquent lui-même ce qui lui donne la capacité de frapper plus fort l'adversaire. Mais on en a quelques-uns qui sont très proches de ça en mécanisme. Mais en général, c'est cumulé sur 2 commandants. C'est bien comme ça que ça marche. Chez Lilith, le pairing de commandant. N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre avis si vous pensez que je suis à l'ouest. Mais je pense, c'est en cela. Encore une fois, je pense que ce commandant est un fake du mois d'avril. On finit avec l'expertise cette fois. Passive skill. Dans les 15 secondes après chaque bataille, tous les dommages reçus par les troupes sont réduits de 10%. Et l'attaque rajoute 30 et toutes les attaques basiques rajoutent 30 points de rage. C'est pas mal du tout comme expertise. Sans être une dinguerie. Quel est mon avis alors sur ce commandant ? Vous l'avez compris. Je pense, de mon point de vue, on verra. Lilith serait un excellent commandant chinois à sortir. Néanmoins, on a déjà un grand nombre de commandants chinois dans le jeu. Mais après, c'est un jeu chinois. On a aussi un 1er avril. Donc c'est possible que ce soit un très gros fake. Et surtout, le plus gros indice pour moi, si on a des nouveaux commandants cavalerie, forcément, ils auront selon moi un système lié au smite damage. Puisqu'on a eu les archers comme ça. L'infanterie comme ça. Pourquoi on a même eu les leadership comme ça. Pourquoi les nouveaux cavaleries n'auraient pas ce système ? Malgré les bonus qu'il a, ils resteraient moins puissants que les derniers commandants sortis. Et donc, ça ne permettrait pas de compenser la chute dans le classement du duo Nevsky-Jeanne-Dark-Prime. Qui était pendant très longtemps au top. Et qui là, serait tout de suite, qui est déjà relégué. Et donc, ces nouveaux commandants ne paraisseraient pas être une dinguerie. Ensuite, le deuxième indice. Est le fait qu'il donne lui-même le buff. Le slowdown effect. Qui lui permet de taper plus fort déjà directement. Étonnant. Normalement, encore une fois, on sort deux commandants. Lilith sort deux commandants qui se compensent plutôt pas mal. Ça arrive très souvent. Vous avez eu Xix, Chandragupta. On a eu Attila, Takeda. Bref, en général, c'est fait pour que les joueurs essayent d'investir un maximum. Pour avoir le binôme complet. Et non simplement un commandant comme ça. Et le mettre avec n'importe qui d'autre qui n'aurait pas cet effet. Mais peut-être, c'est volontaire. N'hésitez pas les amis à me mettre en commentaire. Ce que vous, vous pensez de ce nouveau commandant. Est-ce que Lichimin est un vrai commandant ou pas ? On va le savoir très rapidement. Je pense que dans quelques jours, si on n'a pas un leak officiel. Enfin, un leak officiel. Un leak officieux du 1090 sur ce commandant. C'est que c'est un fake. Si on n'a pas une confirmation de Lilith. Lilith, dès qu'un leak sort sur les commandants. Nous sort à présent très vite une info officielle. Est-ce que Lichimin sera le prochain nouveau commandant en cavalerie ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les prochains commandants qui sortent seront bel et bien des commandants en cavalerie. Ça sera bel et bien deux nouveaux commandants en cavalerie. Et je suis quasi sûr qu'il y aura du smite damage. Puisque comme je vous le disais, si on regarde in-game les commandants qu'il y a. On fait un petit retour en arrière sur les commandants. Regardons Gonzalves, Goncalves. On regarde dégâts de concussion à distance. Donc on a quand même un nouveau système de dégâts. Ensuite, vous voyez sur tous ces skills, dégâts de concussion à distance. Donc on est sur du standard. Regardons Herman, Herman, Herman. Où es-tu, mon petit Herman ? Déjà, on peut regarder Liuche. Liuche, je l'ai là-haut. Je l'ai où, Liuche ? Non, Liuche, je ne l'ai pas encore monté. Donc on l'a quelque part par là. On va trouver Herman et Liuche par là, dans le bas du classement. On a Gorgho, évidemment. Mais je préfère aller voir Liuche, Takeda, dont je vous parlais. Liuche, 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 Liuche. Il est ici à côté d'Herman, ça va être simple. Si on regarde Liuche, souvenez-vous, évidemment, on a aussi les smite damage, les dégâts de concussion. Et si on regarde Herman, tac, on regarde Herman. Herman, il a des skills-là, lui, ou ce que c'est, juste le tic de poison. Il n'a pas les dégâts de concussion. Il n'a pas les dégâts de concussion. Il a juste les dégâts de tic. Donc, ma conclusion sur les concussions, elle n'est peut-être pas véridique. Regardons, lui non plus ne les a pas. En fait, il me semblait qu'il les avait, mais pas du tout. Ils ont juste des dégâts normaux. Bon, OK, OK, il ne se pourrait que ce ne soit pas tout à fait des smite damage, mais l'augmentation des dégâts normaux, qu'on pourrait cumuler avec d'autres. Mais en tout cas, ça me laisse tout de même, même si, voyez, en vérifiant avec vous, j'ai un léger doute, ça me laisse tout de même sceptique sur le fait que ce soit des vrais commandants. Moi, je veux vraiment des dégâts de concussion ou plus de dégâts directs. Et surtout, ce premier skill qui va faire un multiplicateur de dégâts de 3000 quand on n'a que 2500, là, par exemple, sur Ashurbanipal et sur Hermann, qui est quand même un monstre. Bon, lui, il y a le système de tic. Donc, c'est un petit peu différent, mais il monte quand même à 2000. Encore une fois, c'est différent avec le système de poison. Mais tout de même, n'hésitez pas, les amis, en commentaire à mettre votre avis, à mettre votre propre analyse sur ce commandant, fake ou pas, et on verra très rapidement qui a raison et qui a eu tort. Voilà, écoutez, les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément au développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de d'autres nouvelles vidéos ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Rock. See you next time. ... ... Générique